Ma vision de la revendication des 32 heures, c'est que, bien évidemment, ça va dans le bon sens, puisque ça permet une meilleure répartition du travail. Je pense que le plus important, c'est que les modalités et le contrôle de la réduction du temps de travail soient au moins des travailleurs eux-mêmes. Pour quelqu'un qui veut plus gagner, qui veut travailler comme moi, par exemple, parce que j'ai un contrat de 40 heures, mais demandant de réduire mon contrat à 32 heures, je ne vois pas forcément l'avantage pour moi, donc ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu crains ? Que ton salaire soit baissé ? Effectivement, parce que je me dis comme ça, si je travaille à 32 heures, est-ce que le salaire va être le même que j'ai aujourd'hui ? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Salaire, embauche, intervention des salariés, ces trois enjeux se retrouvent dans toute l'histoire des luttes pour la réduction du temps de travail. Il faut parfois une révolution pour réduire le temps de travail. En 1848, en pleine crise économique, sociale et politique, la monarchie de juillet est renversée, la République est proclamée. Et d'un coup, les revendications inexistantes, ou qui jusque-là étaient diluées, émergent, coagulent avec les organisations ouvrières. Tout se joue ici, dans l'hôtel de ville de Paris, où siège le gouvernement provisoire, qui, le 2 mars 1848, sous la pression ouvrière, décrète la réduction générale du temps de travail. Premier décret sur le temps de travail. Considérant qu'un travail trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. Le gouvernement provisoire de la République décrète la journée de travail est diminuée d'une heure. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement ose limiter la durée du temps de travail des adultes. Et très vite, ceux qui craignent cette loi vont s'efforcer d'empêcher sa mise en œuvre. Et ils réussissent, au lendemain de l'écrasement de l'émeute ouvrière de juin 1848, à ce que la loi, en septembre, soit abolie et remplacée par une loi qui fixe la durée du travail à 12 heures, qui est suivie quelques années plus tard, en 1851, par une nouvelle loi qui autorise des heures supplémentaires non majorées. « Les ouvriers qui demandent la journée de 8 heures, ce sont les paresseux et les incapables. Admettons qu'on les force tous à travailler que 8 heures. Savez-vous ce qu'ils feront, la majorité ? Eh bien, ils iront boire. Voilà tout. Que voulez-vous qu'ils fassent ? » Désormais, la question de la durée du travail, objet, selon Karl Marx, d'une longue et âpre guerre civile, ne quitte plus la scène sociale. En 1866, à Genève, le premier congrès de l'Association internationale des travailleurs se prononce pour la limitation à 8 heures de la journée de travail. En 1889, le Congrès international ouvrier socialiste de Paris décide de faire du 1er mai, dans tous les pays, une journée de manifestation en sa faveur. Au congrès constitutif de la CGT, les 8 heures figurent en bonne place dans son programme revendicatif. En 1904, les syndicalistes décident d'agir en conséquence. Raymond Duberos, au congrès de Bourges. La commission demande au congrès qu'une propagande active d'éducation soit engagée. Pour préparer les esprits afin qu'au 1er mai 1906, aucun ouvrier ne consente à travailler plus de 8 heures par jour, ni un salaire inférieur au minimum établi par les organisations intéressées. Ils ne doivent pas compter sur les législateurs, mais sur eux-mêmes, pour faire aboutir leurs revendications. L'action d'ampleur engagée le 1er mai 1906 se heurte à la vive opposition du gouvernement qui crie au complot. La CGT tient bon néanmoins sur l'objectif des 8 heures. On est ici à l'endroit même où, en février 1917, les midinettes manifestaient pour exiger les dissous, c'est-à-dire les salaires, la semaine anglaise, c'est-à-dire arrêter le travail le samedi midi, et le retour des poilus, c'est-à-dire la paix. Leur grève était massive, forte. Elle s'est étendue à d'autres entreprises féminines. Il y a eu aussi de nouvelles grèves à l'automne 1918. Et ce sont ces deux vagues de grèves qui ont contribué aux conventions collectives et à la loi sur les 8 heures de 1919. Alors, il y a des décennies que le mouvement ouvrier se bat pour les 8 heures par jour. Et d'un coup, en 1919, tout est réalisé. En quelques semaines, la loi est préparée, discutée, votée à l'unanimité, à la veille, et c'est ça qui compte, du 1er mai 1919, dont on sait qu'il sera mouvementé. Il y a eu la révolution russe, il y a eu la guerre, il y a un formidable mouvement social. Il faut aller vite. Il faut aller vite, mais prendre des précautions. Et dans ces précautions, cette loi qui est très générale prévoit des dérogations et prévoit, d'autre part, qu'il y aura des décrets d'application. Et c'est là que l'opération de retardement va avoir lieu. Les derniers décrets d'application de la loi de 1919 ne paraîtront qu'en 1935, à la veille de la loi des 40 heures. La crise et le chômage des années 30 popularisent la revendication des 40 heures et des congés payés. Mais ces deux revendications ne figurent pas dans le programme du Front populaire. Ce sont les grèves de mai et juin 1936 qui, par leur ampleur, les remettent dans l'actualité, amenant le gouvernement de Léon Blum à déposer deux projets de loi en ce sens. Alors que la vague de grève grossit, le gouvernement de Front populaire, à peine constitué, obtient le vote des deux lois qui instaurent deux semaines de congés payés et la semaine de 40 heures payées 48. Il me semblait que ce n'était pas possible pendant 15 jours de ne pas travailler et d'être payé. Être en congé en étant payé, c'était le miracle. Même en rêve, personne n'avait jamais imaginé que cela fut possible. En 1936 ? Comment qu'on est partis en vacances ? On est partis 15 jours. On est partis à Cailleux dans la Somme. Oh ! Dans le train ! Ce monde ! Pour les employeurs et la droite, l'heure de la revanche sonne en 1938. Paul Reynaud, le 12 novembre 1938. Devant les étrangers qui nous écoutent, je vous annonce qu'en France, la semaine des deux dimanches a cessé d'exister. Les décrets-lois de novembre remettent en cause les 40 heures et réduisent la majoration des heures supplémentaires. Pour contrer l'appel à la grève générale de la CGT, le gouvernement réquisitionne à tour de bras le patronat lock-out 800 000 grévistes. Des centaines de syndicalistes sont condamnés à des peines de prison ferme. En revanche, les congés payés subsistent. Jusqu'à aujourd'hui, les congés payés n'ont cessé de s'étendre, preuve de l'attachement profond des salariés au temps libre cumulé. En 1946, les 40 heures sont rétablies. Mais c'est la reconstruction, il faut se retrousser les manches. Les heures supplémentaires sont systématisées. La durée réelle du travail pourra aller jusqu'à 60 heures par semaine. Jusqu'aux années 60, la France aura la durée réelle du travail la plus importante des pays développés. Année 50, sur le chantier naval de Port-de-Bouc. On faisait travailler les jeunes de 13-14 ans la nuit, le dimanche. Parfois, moi, il m'est arrivé de travailler tout le dimanche entier et le soir, on travaillait jusqu'à 8 heures. On commençait à 7h30 et on travaillait jusqu'à 8 heures. On faisait des heures supplémentaires. Alors vous vous imaginez un peu ce qu'était la jeunesse de ces enfants qui étaient au travail ? En 1997, le gouvernement de gauche plurielle annonce la réduction de la durée du travail à 35 heures. Elle sera effective en 2000 et devra se négocier dans les entreprises et être validée par un accord majoritaire. La CGT engage une immense bataille pour que les négociations correspondent aux souhaits des salariés. Elle réalise des milliers d'adhésions et crée de nombreux syndicats. Donc la demande des salariés à ce moment-là était surtout de vouloir réduire la durée du travail sans la perte de salaire. Donc il a fallu qu'on les accompagne sur le contenu de la réduction de temps de travail, mais aussi dans les moyens de mobilisation. Alors la mobilisation, par exemple, si je prends une entreprise dans laquelle la CGT était présente comme deux moduits d'entreprises qui fabriquaient du papier à cigarette, les débrayages ont eu raison, je dirais, de la direction, puisque la CGT a pu arracher un accord de réduction de temps de travail avec 51 emplois créés et 6% d'augmentation de salaire. Ça nous a permis de mobiliser des militants, de mobiliser des syndicats, de créer des solidarités avec des salariés qui n'avaient pas de syndicats. Ceux qui ont pris les 35 heures à bras le corps ont eu une bonne réduction du temps de travail. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Au milieu des années 2000, environ un quart des salariés estiment avoir gagné à la mise en place des 35 heures. La moitié n'a pas vu de changement. Et un quart estime que ces conditions de travail et de vie se sont détériorées. Dans ce dernier quart, beaucoup de salariés du bas de l'échelle des salaires, beaucoup de femmes aussi. Les lois des 35 heures, vrai progrès social pour les uns, auront donc accentué les difficultés des autres et ouvert la voie à de nouvelles flexibilités. Avec les congés payés en 36, on a découvert le temps libre. Et depuis ce temps libre, on a envie de le faire de plus en plus important, de plus en plus cumulé, pour en disposer pour soi, pour les autres, pour la vie culturelle, pour s'éduquer, pour faire du sport, pour militer. Et c'est autour de cette exigence de temps libre que de plus en plus se posent les revendications de réduction de la durée du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada